Tu viens relever le feu, tu le prends dans tes bras, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde. Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu verras dix ans. Gloire au Seigneur, nous allons prier pour la parole que nous voulons recevoir. Chacun va demander au Seigneur de lui parler, de lui communiquer une pensée particulière par rapport à la vie chrétienne véritable. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans cette retraite. Merci pour ta parole. Tu n'arrêtes pas de nous enseigner, tu n'arrêtes pas de nous parler. Et Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour cela parce que tu nous dis dans les Écritures que lorsque tu nous parles, c'est pour notre bien. Merci encore de nous faire du bien à travers ta parole. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons commencé depuis hier à parler de trois illustrations bibliques de la vie chrétienne véritable. Et nous appuyons sur le texte de 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 6. Nous avons vu que l'apôtre Paul présente la chrétienté sous trois illustrations, de trois manières. Il nous parle de la vie chrétienne comme un combat dans lequel les chrétiens sont considérés comme un soldat. Il nous parle de la vie chrétienne comme une course dans laquelle les chrétiens sont considérés comme un athlète. Et il nous parle de la vie chrétienne comme un champ dans lequel les chrétiens sont considérés comme un laboureur. Et bien aimé, vous verrez que dans chacune de ces illustrations, il y a des vérités que nous avons attirées. Des vérités qui sont importantes, qui sont fondamentales pour notre bonne marche chrétienne. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Et nous avons commencé à parler de la vie chrétienne véritable comme course, ou en tant que course. Et là, nous avons eu à nous appuyer sur les textes de 1 Corinthien 9, 24 à 27, Hébreu 12, 1 à 3, Philippiens 3, 12 à 14, où nous avons vu comment la Bible reprend en parlant de la vie chrétienne comme une course. Et de là, nous avons vu quelques vérités importantes sur la vie chrétienne véritable en tant que course. La première, c'est que nous avons dit que la vie chrétienne, lorsqu'elle est considérée comme une course, elle n'est pas une course de vitesse, mais elle est une course d'endurance. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se table sur la vitesse, mais c'est plutôt quelque chose de longue durée qui exige que nous puissions y aller pas à pas. Amen. Deuxièmement, on a vu qu'elle a un point de départ, elle a un point d'arrivée. Le point de départ, c'est la conversion, quand nous nous convertissons à Christ, et le point d'arrivée, c'est l'entrée dans l'éternité avec le Seigneur. Nous avons vu qu'elle a aussi, en tant que course, elle a un objectif précis. Et notre principal objectif, c'est la ressemblance à Christ. Quatrièmement, nous avons vu qu'elle exige de la discipline. Il faut de la discipline. Dans cette course, comme dans toutes les courses, sans discipline, il est important, sans discipline, on ne peut pas espérer remporter le prix. Dans la vie chrétienne aussi, nous avons besoin d'être disciplinés. Et nous avons vu aussi, ensuite, qu'elle est une responsabilité individuelle de chaque chrétien. Chaque chrétien doit pouvoir porter sa responsabilité. Parce que personne ne va courir à votre place. Quand vous êtes chrétien, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous devenez dans la foi chrétienne. Ensuite, on a vu que la vie chrétienne véritable vise un prix final, un prix éternel. Alléluia! C'est cela, ce que nous avons vu comme vérité. Et puis, nous nous sommes appuyés sur le texte d'Hébreu, chapitre 12, le verset 1 à 3, pour répondre à la question de savoir comment devons-nous courir. Parce que dans 1 Corinthiens 9, 24, l'apôtre Paul dit, il dit, Dans un stade, il y a plusieurs coureurs, tous courent, mais un seul remporte le prix. Et il dit, vous courez de manière à remporter. Et nous avons essayé d'étudier quelle est cette manière où nous pouvons courir, ou dans laquelle nous pouvons courir, pour remporter le prix. Et nous nous sommes apaisantis sur Hébreu, chapitre 12, verset 1 à 3. Hébreu 12, 3 nous a révélé quatre manières pour nous de courir dans la course chrétienne, afin de remporter le prix final. La première manière, nous avons vu que Hébreu, chapitre 12, venait après Hébreu, chapitre 11, qui nous parle des héros de la foi. On nous fait tout un répertoire, une liste des héros. Et c'est ainsi que l'auteur des Hébreux commence le chapitre 13 en disant, Puisque nous sommes environnés de cette grande foule des témoins, ce qu'on appelle dans la version 8 secondes, nuée de témoins, alors on nous dit, à cause de cela, il y a une manière de courir. Puisque, donc nous devons être conscients, quand on utilise l'expression, Puisque, c'est parce que, donc, en conséquence de ce qui a été dit au chapitre 11, nous devons maintenant courir d'une certaine manière. Alors là, nous avons vu que la première manière de courir, comme tout athlète, nous avons besoin de considérer ceux qui nous ont précédés, les héros de la foi, qui ont réussi dans leur course chrétienne, afin de pouvoir recevoir la motivation. Nous devons être motivés à pouvoir aller de l'avant. Et motivés par quoi? Motivés par l'exemple des héros de la foi qui nous ont précédés. Nous avons des héros de la foi dans la Bible, nous avons des héros de la foi qui sont nos contemporains, ou des personnes qui nous ont influencés dans la foi, des bons modèles, des bons exemples au-devant de nous, qui nous encouragent à croire que nous aussi, on peut courir, et on peut remporter. Alléluia! Et puis, deuxièmement, nous avons vu que pour réussir à courir, l'auteur des Hébreudis, puisque nous sommes environnés de cette grande foule de témoins, on nous dit, débarrassons-nous de tout fardeau et de tout péché qui nous enveloppe si facile. Nous avons dit que la deuxième chose, ou la deuxième manière de courir, il faut que nous puissions nous débarrasser. Dans la course de la vie chrétienne, vous devez vous débarrasser de tout ce qui représente des fardeaux, tout ce qui représente les péchés qui vous enveloppent facile. Et les fardeaux, nous avons vu que ce n'est pas toujours les péchés. Les fardeaux, ça peut représenter des choses qui ne sont pas en elles-mêmes des péchés, mais ce sont des choses qui peuvent alourdir notre marche. Et on a donné autant d'exemples, des choses que nous faisons dans la vie courante, qui commencent à empiéter sur notre chrétienté. Il y a tellement de choses, tellement. On en a parlé hier, alléluia. Et nous devons aussi veiller à ne pas alourdir notre marche par le péché. Mais bien aimé, le péché alourdit la vie chrétienne. Quand vous entretenez une vie de péché, elle est incompatible à la véritable vie chrétienne. C'est difficile. Et je pense que l'un des orateurs qui est passé ici l'a dit, il dit, la nouvelle vie en Christ est incompatible avec la vie ancienne. Vous ne pouvez pas bénéficier de l'esprit, la plénitude de l'esprit, tant que vous ne vous êtes pas encore débarrassé de ce qui est ancien. Vous voyez ? Et ceci est vérifiable. Quand un chrétien commence à vivre de manière charnelle, commence à vivre dans les péchés, il est difficile qu'il émerge spirituel. C'est difficile. Le péché vous absorbe. Le péché vous amène à reculer dans les choses de Dieu. Et le diable le sait. Voilà pourquoi il s'arrange à amener les enfants de Dieu à toujours chuter, pour que ces derniers ne soient pas capables d'évoluer dans leur course. S'il y a quelqu'un qui est conscient qu'à l'issue de notre course, il y a un prix à remporter, c'est le diable. Des fois, les propres coureurs que nous sommes, nous avons tendance à oublier ça. Voilà pourquoi on doit se dépouiller. On doit se débarrasser. Alléluia. Et notez bien, il est dit, débarrassons-nous de tout fardeau, et de tout péché qui nous enveloppe si facile. Qui doit nous débarrasser ? Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est nous qui devons nous débarrasser. Et c'est là que je reviens sur ce que j'avais dit. Ça demande une dose de violence sur soi-même, pour pouvoir évoluer dans les choses de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu dois faire ? Coupe-le. Coupe ta main. Jette-le dans le feu. Vaut mieux pour toi. Aller dans l'éternité sans, avec un seul bras, que d'avoir deux bras et finir en enfer. Et quelle est la pensée que Dieu nous enseigne derrière ça ? Dieu veut nous enseigner qu'un chrétien véritable doit arriver à un niveau dans sa vie chrétienne où, volontairement, conscient des enjeux de sa vie chrétienne, il est capable de se priver des choses. Alléluia. Des choses qui sont une occasion de chute pour lui. Se couper la main n'est pas une petite affaire. Bien-aimé, je peux te donner un couteau maintenant et te demander de te couper la main. Je pense que tu vas peiner pour le faire. Même si tu en as la volonté, mais tu vas ressentir la souffrance une fois que tu commenceras à le faire. Vrai ou faux ? Vrai. C'est comme ça que la vie chrétienne véritable, c'est une vie d'abnégation. Mais frère, il y a des choses que notre chère aime. Mais puisqu'on est conscient de la vie nouvelle que nous avons en Christ, nous acceptons volontairement de nous en priver. Alléluia. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas être dirigé par les envies. Il ne faut pas seulement laisser... Non, tu vois, écoutez, c'est comme dans la société. Je vous donne un exemple. Tu te rends compte que tu as envie de quelque chose. Tu passes par exemple au centre-ville. Tu vas à un magasin. Où on vend quelque chose que tu aimes. Ce n'est pas moi, un vêtement, des chaussures, la nourriture. Mais tu en as vraiment envie. Imagine que puisque tu en as envie, alors tu te permets de casser la vitre et de prendre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on te fera? Hein? On va t'arrêter. Tu auras des problèmes avec la justice. Tu auras des problèmes avec la police. Pourquoi? Parce que tu as eu envie de quelque chose, mais tu n'as pas respecté les normes pour entrer en possession de cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose pour un homme, une jeune fille, un jeune garçon. Ce n'est pas parce que tu as envie du sexe qu'il faut que tu ailles te donner à n'importe qui ou que tu ailles prendre n'importe qui. Non. Il y a des normes. Alléluia. Auxquelles tu dois te soumettre. Vous voyez? Et c'est là que quand tu ressens une envie, tu ne vas pas céder. Non. Il faut que cette envie soit canalisée. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ça la vie chrétienne véritable. Paul dit dans 1 Corinthiens 6,12 il dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Et puis je ne serai pas esclave de toutes choses. Vous voyez? En d'autres termes, je suis libre de faire ce que je veux avec ma vie. mais quand je réfléchis est-ce que ce que je veux faire est important pour moi? Est-ce que ça contribue vraiment à ma vie? C'est là que nous apprenons à distinguer ce qui nous est vraiment utile et ce dont nous avons simplement besoin. Alléluia. Vous savez qu'il y a une nuance. Il y a des choses que tu désires mais en réalité tu n'en as pas besoin. Oui? La chair peut te pousser à vouloir quelque chose mais Dieu sait que ça ce n'est pas ton besoin. C'est là que vous voyez des gens dilapider l'argent qu'ils ont. Tu gagnes un peu d'argent une fois que tu as cet argent alors tu t'es dit au début tu t'es disé cet argent je vais réaliser un projet avec concret. mais voilà que tu as l'argent tu te retrouves quelque part tu vois des belles choses tu commences à acheter tu commences à acheter tu commences à acheter et puis tu dilapides tout après tu te rends compte ah mais je n'ai pas réalisé mon projet tout l'argent est parti pourquoi? Parce que tu as agi selon les désirs mais tu n'as pas fait ce qui était utile pour toi Alléluia. Un enfant de Dieu doit savoir distinguer les choses qu'il désire des choses qui sont utiles Alléluia. Il y a des choses que tu désires en vérité ces choses ne te seront pas utiles et bien souvent nous commettons cette erreur là mes frères voilà pourquoi nous tombons dans beaucoup de pièges il y a des relations que tu commences en réalité cette relation là n'était pas utile elle va plutôt te détruire au lieu de t'aider à évoluer dans la vie et un enfant de Dieu doit avoir le discernement de comprendre ça c'est pas bien pour moi c'est vrai ça m'attire c'est vrai ça semble être bon mais cette chose ne va pas m'aider il ne faut pas que je me laisse prendre par cela je dois être capable de dire non je n'avance pas ainsi quelqu'un peut dire Amen Alléluia écoutez un peu ce qui est dit dans Proverbe chapitre 1 le verset 10 Proverbe chapitre 1 verset 10 Alléluia la version lui seconde dit ceci mon fils si des pêcheurs veulent te séduire ne te laisse pas gagner hein si des pêcheurs veulent faire quoi te séduire ne te laisse pas la version parole de vie dit mon enfant si des mauvais camarades veulent t'entraîner au mal refuse qui doit refuser hein maintenant qu'est-ce que nous nous faisons dans la fausse chrétienté non mais je n'ai pas compris ce n'est pas ma faute vraiment je ne comprends pas je crois que c'est les diables il y a beaucoup de gens qui accusent les diables ah Satan vraiment il souffre il y a beaucoup de choses qu'on a mis sur lui mais il n'a rien à voir mes frères c'est pourquoi hier je vous disais il y a des choses ce n'est pas de l'envoûtement c'est le choix et on doit savoir être responsable de ce que nous choisissons Amen il est dit là si une influence mauvaise vient à travers des amis comme c'est le cas ici qu'est-ce que tu dois faire ne te laisse pas gagner refuse si la Bible te dit de te refuser c'est que la Bible sait que Dieu a mis en toi la capacité de dire non vrai ou faux c'est pourquoi quand Joseph la femme de Potiphar a proposé des couchers avec qu'est-ce que Joseph a fait il a utilisé le pouvoir de la volonté il a dit non ça je ne le ferai pas il avait l'opportunité de le faire en cachette cette femme allait le couvrir et peut-être même bien après elle allait lui proposer certaines faveurs mais il a dit non mon maître m'a permis de disposer de tout ce qu'il y a dans cette maison excepté toi parce que tu es sa femme et je ne pécherai pas devant mon Dieu et devant mon maître il faut que chrétien vous compreniez que vous avez le pouvoir de dire non alléluia tu peux aussi refuser tu peux aussi refuser on ne doit pas simplement dire oui à certaines choses parce qu'on en a envie non je me souviens une fois je suis allé quelque part on m'a appelé pour prêcher la parole à un monsieur ce monsieur là c'est un homme qui avait de l'argent mais il était païen et lui pour lui il avait une considération pour les chrétiens les serviteurs de Dieu et les pasteurs on est arrivé là-bas j'ai prêché j'ai fini à la fin il prend de l'argent comme ça il me donne un gros billet d'argent il me dit prends ça frère par dignité j'ai réfléchi j'ai dit non mais quand je suis parti en chemin j'ai pleuré parce que j'avais besoin de ça alléluia moi je rentre à la maison je me dis ah vraiment cette école n'est pas facile cet argent si je l'avais pris ça allait m'aider à résoudre beaucoup de choses mais connaissant ce que cet homme était je ne voulais pas qu'il ait l'impression de m'acheter avec cet argent ça vous est déjà arrivé si tu n'arrives pas à dire non en de tels cas frère c'est que tu es un vendu un jour tu vendras ton âme au diable il y a des gens comme ça hé hé je suis un homme il y a 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 un homme parce qu'il y a un homme il 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 y a un homme couille à pas on t'appelle il faut savoir dire non alléluia il faut savoir refuser il faut savoir dire non on ne peut pas toujours dire oui à tout c'est pourquoi les gens qui aiment toujours partout ils prend partout ils mangent partout ils font ceci ils finiront mal un homme doit avoir la volonté en lui la capacité de dire non ça je peux ça je ne peux pas moi j'ai horreur d'une phrase que j'entends souvent tu vois que tu reçois quelqu'un et tu lui dis qu'est-ce que tu vas prendre non moi je prends tout comment un homme peut prendre tout ce qui fait la personnalité d'une personne c'est quoi c'est que tel que nous sommes là il y a un ensemble des choses que nous aimons et un autre que nous n'aimons pas mais comment il y a un homme il y a un homme moi je suis un homme à Gorodon il y a un Pelouse il y a un homme il y a un homme il y a un homme un homme doit avoir des goûts un homme doit savoir ce qu'il veut et c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne quand tu marches avec le Seigneur comme dit le proverbe 1.10 mon fils des camarades viennent ils veulent t'emmener au mal la Bible dit ne te laisse pas gagner refuse dit non ça je ne peux pas le faire Amen oh non comprendre ça prouve que tu n'as pas de personnalité et l'esprit de Dieu est en toi Alléluia vous voyez donc il va falloir que dans la chrétienté véritable tu saches qu'il y a des choses dont tu dois te débarrasser Amen toi même tu fais une introspection sur ta propre vie tu t'assoies tu dis t'es ça c'est mal cette façon d'agir là n'est pas bonne je dois changer ça ça je dois quitter cela mais frère je vous dis la vérité nous pouvons vous enseigner tous les conseils de Dieu la seule chose qui fera que ce qui vous est enseigné ici devienne une vie en vous c'est vous même c'est votre décision si tu acceptes de gober tout ce qu'on te donne ici cela te changera mais tu peux aussi dire ah on est en église comme certains qui viennent ici ils viennent prier ils viennent adorer Dieu ici mais quand tu le vois en dehors d'ici tu te demandes ça c'est vraiment un chrétien encore de la foi triomphante les gens se posent des questions parce que le style de vie que tu mènes est diamétralement opposé à tout ce qui est enseigné ici vous savez quand on est assis comme ça nous passons pour des saints comme je le dis toujours il y a des gens quand vous le regardez comme ça on lui donne le bon Dieu sans confession au tel cas au pire nous avons un saint 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 un vrai Djogo Alléluia et c'est triste parce que comme je le disais c'est un gaspillage de temps et de vie si à la fin de la course tu ne gagnes pas le prix vous pouvez tromper le pasteur vous pouvez tromper votre responsable vous pouvez tromper les serviteurs de Dieu mais ne trompe pas Dieu nous t'en foutons ta cabisson à la fin c'est Dieu qui paye Alléluia oui c'est lui qui voit tout imagine toi tu es en face d'une personne qui voit tout tu entres dans une salle d'examen on te dit que les surveillants voient tout ils connaissent tout mais tu te permets de tricher est-ce que tu comprends ce que tu fais Alléluia il va t'attraper et tu seras disqualifié c'est ce que font certains chrétiens ils savent bien que Dieu voit tout Dieu connaissent tout mais ils se permettent de mener une vie de duplicité une vie double qui est-ce que tu trompes qui est-ce que tu trompes tu te trompes toi-même c'est pourquoi les jours où tu vas comprendre ces choses tu développeras la crainte de Dieu la crainte de Dieu c'est la conscience que l'oeil de Dieu te voit partout où tu es beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu beaucoup n'ont pas ça c'est pourquoi quand ils sont en dehors de certains milieux ou en dehors de certaines personnes ils se permettent des choses vous voyez ça c'est un manque de crainte la crainte de Dieu ça veut dire que je vis en me soumettant à la parole de Dieu pas parce que on me voit pas parce que le pasteur me verra les gens diront les frères diront non j'assume ma vie partout où je vais je suis comme ça parce que je crains Dieu Amen débarrassez-vous de tout ce qui alourdit votre marche dépouillez-vous du péché qui vous enveloppe si facile voilà la recommandation que la parole de Dieu nous donne la troisième manière de pouvoir courir nous avons vu cela hier la Bible dit après cela après s'être débarrassé de tout cela maintenant courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte et quand on dit persévérance c'est à dire tu as besoin de prendre ton souffle parce que c'est un long chemin imagine qu'aujourd'hui tu as 20 ans le Seigneur te fasse grâce de vivre 100 ans jusqu'à l'âge de 100 ans ça veut dire tu feras 80 ans de vie chrétienne tu te rends compte et je le disais hier tant que tu n'es pas mort la course chrétienne n'est pas finie Amen jusqu'au bout je veux te suivre ça veut dire quoi ça demande de la persévérance c'est un long parcours quand une personne sait que là où elle est en train de se rendre c'est loin qu'est-ce qu'on fait on fait des des provisions je sais que là où je vais c'est loin on te dit ah là où nous allons c'est 3 jours de marche et puis tu dis non non allons-y comme ça tu n'emportes rien non allons-y il n'y a pas de problème c'est sûr que tu auras un problème vrai ou faux oui tout celui qui sait qu'il va loin il fait des provisions la vie chrétienne est une longue vie c'est pourquoi dès le départ on disait que c'est une course d'endurance ça demande de la persévérance en anglais le mot persévérance est traduit par le mot patience fait être patient alléluia ou encore endurant tu dois être quelqu'un d'endurant tu ne dois pas être le genre de personne comme un enfant il dit non papa je vais t'accompagner mais moi je vais loin non je vais seulement aller avec toi ok viens on part des fois je vois mes enfants même dans la voiture non papa je vais aller je vais aller tu es sûr ok à peine on entre on quitte la maison on arrive à Delvaux ici il dort il ronfle je dis regarde les petits alléluia il y a des chrétiens comme ça la course elle est longue mais déjà dès le début il commence à se fatiguer pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas entrés dans la course avec la mentalité de la persévérance sache-le dans ces longs parcours il est parsemé de beaucoup de choses je le disais hier il y a des moments où tu vas traverser les déserts dans les déserts dans les déserts il fait très froid la nuit il fait très chaud le jour dans les déserts il y a des serpents vénimeux il y a des scorpions amen ça arrivera ça arrivera que tu le veuilles ou pas tu connaîtras des tentations tu connaîtras des difficultés quelquefois énormes tu vas passer par des routes boueuses sablonneuses tu passeras par des milieux où il fait très froid tout ça ce sont les images ce sont des images des différentes étapes de la vie chrétienne c'est pourquoi quand des fois je vois quelqu'un qui vient de se convertir quelques fois je vois les nouveaux convertis il dit pasteur c'est pas possible la vie chrétienne elle est magnifique tout ce que je demande à Dieu il donne tout ce que je dis il fait alors j'ai hérit j'ai dit ah ça va je dis c'est bien vous savez c'est comme quand tu es bébé tu viens de naître oh bébé il est mignon mais vous savez que la première fois on tape l'enfant l'enfant n'en revient pas c'est comme la première fois j'ai dû donner à ma fille des fessées à zone d'imatte oh papa oh oh on comprend t'es alléluia les mariés oh il m'aime je l'aime il m'aime je l'aime on commence au syndicat il y a vandao t'es là on a sépéré la boite la boite et la syndicat un peu alléluia la vie est faite des saisons dis ta main dans certains milieux il y a 4 saisons Dieu sait ça c'est une sagesse si il faisait toujours chaud chaud les gens allaient mourir d'asphyxie c'est pourquoi même dans une journée quand il fait trop chaud tu vas voir à un moment donné Dieu permet qu'un nuage couvre le soleil il fait un peu de fraîcheur Dieu c'est le dieu des changements Amen dans la vie chrétienne c'est comme ça aussi tu vas passer par des bons moments mais il y aura aussi des mauvais moments mais nous nous sommes juste amateurs et fans des bons moments nous voulons toujours que tout soit bien tout soit bien c'est comme quelqu'un qui te dit 2023 ça ne sera que du bonheur du début à la fin mes frères tu sais qu'à cette phrase là si tu dis Amen ça signifie que tu es naïf mais c'est vrai non tu as déjà vu des roses sans épines hein peut-être dans un rêve Amen savez-vous que Dieu nous apprend aussi des choses par la difficulté on dit de Jésus il a pris l'obéissance par la souffrance je vous donne un petit exemple vous savez mes enfants ils vont à l'école et à l'école depuis qu'ils sont en maternelle quand ils arrivent à n'importe quelle heure on les reçoit on les reçoit on les reçoit maintenant ils sont passés en primaire le premier trimestre l'école laissait faire on laissait passer ils arrivaient comme ça avec 5 minutes de retard ils entrent 10 minutes de retard ils entrent récemment là ils sont venus comme ça on a fermé on a dit aujourd'hui vous n'entrez pas j'ai vu ma fille et mon fils ils étaient tous laminés j'ai commencé à me moquer j'ai dit vous voyez quand le matin on vous réveille on vous dit réveillez vous faites des problèmes vous faites des problèmes apprêtez-vous ils s'amusent ils courent partout on les a retenus là j'ai dit mais c'est bien j'ai dit aux autorités mais moi j'attendais ça depuis longtemps pourquoi vous n'agissiez pas comme ça et vous savez quoi ça s'est passé la semaine passée vendredi ce matin lundi ils se sont réveillés à temps papa maman on doit aller à l'école vite on doit aller à l'école vite on doit aller à l'école vite c'est tout qu'ils disaient on leur donne le petit déjeuner ils mangent vite papa il est déjà 7h15 papa on doit partir papa on doit partir et ma femme m'a dit une sorte que la punition était à quand alléluia j'ai dit tu vois c'est comme ça que Dieu agit ça fait partie des choses que je vais enseigner Dieu est notre Père s'il t'aime il va te châtier dites Amen la même chose frère n'aimez pas les gens qui vous disent toujours des belles choses tu es un ami oui 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 moi je n'aime pas ce genre de relations là c'est bien tu vois les gens qui ont des sourires permanents on ne peut pas rire à tout moment Amen c'est vrai dans la chrétienté il ne faut pas qu'ils aient aimé vous savez dans la chrétienté il y a des enseignements qui nous accordent c'est à dire quoi c'est la main de Dieu qui nous est tendu c'est bien Dieu nous aime Dieu nous donne la grâce Dieu veut nous bénir Dieu veut faire ça mais ce n'est pas que ça il y a aussi un autre côté où Dieu nous responsabilise où Dieu te menace quand un enfant est toujours choyé on lui dit qu'il y a des bonnes choses on lui dit qu'il y a des bonnes choses ah non on lui donne tout ce qu'il veut qu'est-ce qui va arriver ? l'enfant deviendra comment ? pourri gâté imaginez quelqu'un à qui on donne toujours des bonbons des chocolats des bonbons le sort de ses dents c'est quoi ? ah les jeunes gens qui sont ici je vous informe plus âge ils ont maté ils ont découvert ils ont comprément le mystère il y a des bonnes choses ils ont dit il y a des bonnes choses il y a des bonnes choses c'est pas vrai je suis allé dans un supermarché j'achète des histoires la fille là du guichet me dit il n'y a pas de reste on vous donne des bonbons je dis jeune fille il ne faut pas blaguer avec moi un homme de mon âge comme ça tu me donnes des bonbons tu veux que j'attrape le diabète ou quoi ? il dit papa pardonnez-nous vraiment je dis non il ne faut pas donner aux adultes des bonbons alléluia mais on n'a pas de bonbons vos autres mais tu vas réaliser c'est comme ça dans la marche avec Dieu aussi ce n'est pas toujours sucre, 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 sucre sucre mais après tu découvriras qu'il y a aussi des choses amères mais qui peuvent te soigner il y a des choses amères mais qui peuvent te faire du bien est-ce que tu me comprends ? amen, amen tout ça ça fait partie du parcours de la course chrétienne quand tu cours là sois conscient de cela tout ne sera pas toujours comme tu veux mais il y a des moments où Dieu va t'enseigner quand on vient de se convertir le Seigneur c'est comme un petit enfant il demande une chose oh notre tout petit oh mon chéri toutou on donne oh mon chou on donne mais après je veux ça non je veux ça non mais ça signifie quoi c'est ça la vie chrétienne et dans ce moment là aussi il faut persévérer il faut tenir bon il ne faut pas changer d'attitude tu vois un enfant quand tu lui donnes toujours des choses il est content quand tu le lui refuses légitimement l'enfant boude il faut corriger cette attitude chez l'enfant Amen c'est comme ça aussi dans la vie chrétienne nous devons apprendre à louer Dieu en tout temps Dieu nous bénit, nous le louons quelquefois on n'a rien, on le loue c'est ça aussi la chrétienté Amen ne soyons pas des chrétiens déséquilibrés ne soyons pas et ça c'est là que je m'inscris en faux avec certains prédicateurs qui eux-mêmes déséquilibrent et ils déséquilibrent le peuple de Dieu vous avez des milieux oh non c'est blessé blessé au coup du pambouama au coup du pambouama au coup du vizat au coup du bala au coup du salabou au coup du salabou au coup du salabou papa voilà est-ce que ma camboana tout le partagative tout le partagative tout le partagative il n'a pas été mais il n'a pas été il n'a pas été il n'a pas été il faut qu'il y ait un équilibre parce que si on ne vous présente qu'un seul aspect on vous a déformé le jour où tu sortiras de ton milieu naturel vous connaissez l'histoire de Bouddha Bouddha c'était un enfant d'un richissime son père était un homme riche un type d'une famille royale, quelque chose comme ça il vivait dans un palais où il y avait tout mais un jour il a été curieux de voir ce qui s'est passé en dehors de la clôture il ne connaissait pas cette vie jusqu'à un certain âge et il a réussi en se camouflant à sortir il est sorti il a vu la misère des gens il dit comment les gens peuvent vivre comme ça on lui dit non mais ce sont des pauvres ils manquent de tout c'est pourquoi vous voyez l'ère doctrine est fondée sur quoi comment moi je peux être dans les bonheurs mais les gens qui vivent à côté de moi sont dans la souffrance et il a renoncé à toutes ces choses là il était troublé dans son esprit dites amen bien aimé nous devons faire attention vous savez quand j'étais petit moi je suis enfant d'un officier militaire j'ai eu la grâce dans mon enfance j'allais à l'école on me conduisait en voiture avec un militaire et c'est ce que je connaissais on nous a mené les militaires on allait on va nous laisser à l'école mais quelques temps plus tard mon père est décédé et vous savez le pouvoir il est terrible quand le pouvoir vous quitte le jour où il met pas le lendemain on retire la garde on retire tout on retire tout quelques temps là on a un peu résisté 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 après papa le premier jour il fallait aller à l'école sans voiture ma mère me dit allez en classe c'est ok qu'est-ce qui est venu une gombole fula fula je vois des gens qui entrent par la fenêtre ma soeur et moi on est rentré mais maman on ne peut pas aller à l'école les gens sont barbares ils m'ont dit oh moi ces gens ont changé Dieu merci très vite j'ai téléchargé le programme et le système je l'ai téléchargé le lendemain après ça on a continué à la fenêtre on a dit oh quand je suis rentré j'ai dit à maman maman comment il y a ma technique nous sommes à coco l'agnon dit amen c'est pourquoi Dieu des fois il va permettre certaines circonstances pour aller avec la technique acclamons le Seigneur il est notre Père il est bon la persévérance et ma prière que Dieu te donne la persévérance dire persévérance signifie la force la force de patienter la force d'attendre amen il y a des choses que Dieu t'a promises qui ne se sont pas réalisées mais Dieu va t'apprendre la patience Dieu va t'apprendre à t'attendre à lui jusqu'à ce que en son temps il se lève et il agisse amen et puis enfin nous avons vu qu'il y a la quatrième et dernière chose qu'est-ce que nous devons faire garder les regards sur Jésus pourquoi parce que c'est lui notre modèle parfait Jésus c'est le gagnant c'est le champion c'est le champion des tout-temps confondus c'est celui qui est entré dans le mort il en est sorti victorieux il nous a frayé un chemin ainsi lorsque nous combattons ou lorsque nous courons nous devons avoir les regards sur Jésus sachant qu'il nous a précédés il nous a montré les modèles en nous appuyant sur lui mes frères nous aurons la force de continuer c'est pourquoi la Bible dit regardez il a supporté une telle opposition il a méprisé la honte il est passé par des choses honteuses mais qui ne font qu'ils ne lui ont rien fait c'est comme ça qu'un enfant de Dieu apprendra quand il regarde à la vie de Jésus Dieu permettra des fois qu'on passe par la croix quelquefois tu passes par des saisons d'humiliation de manque mais tu as la joie pourquoi ? parce que tu as un modèle devant Jésus Amen Amen c'est incroyable il y a des chrétiens des fois qui sont humiliés mais ils sont heureux l'humiliation ne change rien il garde sa joie parce qu'il sait que ça ce n'est qu'un passage regardez Joseph Joseph a été vendu Joseph a connu des déboires il a connu tout ce qu'il a connu mais à la fin de son histoire il a fini comment ? la fin de ton histoire elle est glorieuse dans les plans de Dieu c'est pourquoi même si les débuts est tumultueux les débuts est fait de beaucoup de problèmes ton assurance doit être que comme Jésus est passé par la croix mais il a fini à la droite du Père assis dans un trône élevé toi aussi qui passes par la croix tu finiras aussi sur le trône dis Amen dis Amen mon pasteur disait toujours il dit avant la gloire il y a la croix et il dit si par mes gardes tu t'es retrouvé dans la croix dans la gloire sache qu'après la gloire c'est la croix qui viendra mais vaut mieux pour toi accepter de passer par la croix pour finir dans la gloire quelqu'un peut dire Amen encore Amen Joseph a fini là-bas pourquoi ? il est passé par des moments il a connu tout ce qu'il avait mais il avait les promesses de celui qui est fidèle c'est pour te dire dans cette vie chrétienne quel que soit ce qui se passe aussi longtemps que tu restes attaché à Dieu ta finalité c'est la gloire c'est la gloire la Bible dit Christ a en vous l'espérance de la gloire c'est la gloire quel que soit ce par quoi tu passes voilà pourquoi tu n'as pas des raisons d'avoir des regards agités d'avoir peur de ton avenir ou de quoi que ce soit c'est vrai que dans la vie on peut passer par toutes sortes des choses des fois qui semblent nous enlever la paix on ne sait pas qu'est-ce qu'on vit on ne sait pas très bien mais un enfant de Dieu a la promesse de finir dans les mains de Dieu de finir dans la gloire de Dieu regardez Job il est passé par cette humiliation un homme éminent qui avait tout mais cet homme a été dépouillé totalement mais regardez la fin de l'histoire Dieu lui donne les doubles de tout ce qu'il avait perdu parce que Dieu c'est un restaurateur avéré à la fin de toute chose c'est sa signature qu'il met c'est pourquoi les derniers mots n'est pas dans les sorciers qui te tourmentent le dernier mot n'est pas dans cette personne qui pense tenir ta vie le dernier mot n'est pas dans la main de qui que ce soit le dernier mot est entre les mains de l'éternel est-ce que tu me comprends ? c'est pourquoi nous pouvons vivre ici sur terre nous sommes régis par des lois nous avons des autorités sur nous c'est vrai nous allons les respecter nous allons respecter la loi mais nous devons retenir ce n'est pas eux qui définissent notre finalité vous comprenez cela ? même écoutez Dieu dit ceci ton père peut t'abandonner ta mère peut t'abandonner mais moi l'éternel je ne t'abandonnerai pas c'est-à-dire quoi ? qui sont censés tracer la vie d'un enfant ? ce sont les parents quelque part nous devenons ce que les parents font de nous vrai ou faux maintenant Dieu veut dire j'ai placé des parents au-dessus de toi c'est eux qui déterminent ta destinée terrestre mais quand bien même eux vont se défaire de l'irresponsabilité tu vivras peut-être les conséquences de leur irresponsabilité tu vivras les conséquences de leur manque de sagesse sache qu'au-delà de tes parents moi Dieu je tiens ta vie Amen c'est pourquoi gardons les regards sur Jésus et ce soir je voudrais terminer avec cette première illustration sur la course en parlant des sortes de coureurs dans la vie chrétienne véritable il y a aussi tous ne courent pas de la même manière tous ne courent pas de la même manière Paul le dit encore 1 Corinthiens 9 24 il dit dans un stade tous courent mais un seul remporte le prix courez de manière à les remporter et il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ils le font pour obtenir une couronne corruptible mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible Amen ainsi dans la course nous distinguons différentes catégories des coureurs malheureusement tous ne courent pas de la même manière tous n'ont pas le même élan nous avons par exemple la première catégorie des coureurs c'est ceux qui s'engagent pour la course mais qui ne prennent jamais les départs ceux qui s'engagent pour la course mais qui ne prennent jamais les départs ici il s'agit de ceux qui prétendent avoir reçu Christ Alléluia comme Seigneur et Sauveur ils viennent à l'église mais sans que leur vie ne soit réellement changée ils vivent comme des païens tout en côtoyant l'église vous voyez c'est la première catégorie ils se sont enregistrés pour la course mais jamais ils n'ont pris le départ Dieu sait que dans les ciels il est venu à l'église on a fait l'appel au salut il est passé il a fait la prière sa vie n'a jamais changé il est le même hier aujourd'hui il ne peut pas être éternellement ça doit être demain Alléluia il n'a pas changé il fréquente le milieu de l'église il vit comme un païen mais il est dans l'église est-ce que vous vous souvenez pour ceux qui étaient à l'école ou pour ceux qui y sont à l'école quand nous avons commencé ou dans tous les niveaux des classes il y a toujours une liste de présence avec laquelle on débute l'année et il y a des noms qu'on cite mais dont on n'a jamais vu ces gens là vous avez déjà remarqué ça tu vas entendre oh non et puis il va passer une période on va assainir la liste Amen ne resteront que ceux-là qui auront répondu à un certain nombre de présences c'est la même chose il y a des gens qui sont engagés dans la course de la vie chrétienne mais jamais ils n'ont pris les départs en réalité au ciel ils sont restés sur la ligne jamais ils ne se sont engagés parce que l'engagement à Christ je l'ai dit il y a trois étapes comprises des dents quand nous parlons des nouvelles naissances il y a trois étapes majeures la première c'est la repentance le regret d'avoir offensé Dieu regretter sa vie de péché deuxième c'est la foi dans l'oeuvre de la croix parce que ce regret là que nous ressentons d'avoir offensé Dieu d'avoir péché s'il n'est pas fixé sur la croix c'est un regret inutile c'est comme si tu as pleuré parce qu'on t'a tapé Amen il doit être fixé sur l'oeuvre de la croix parce qu'il n'y a que l'oeuvre de la croix qui sauve dites Amen c'est pourquoi il faut que la repentance se fasse suivre de la foi en l'oeuvre de la croix et après cela il faut quoi la conversion Mbongwana les choses qui autrefois étaient pour moi des gains je les considère comme de la perte l'un des orateurs l'a dit j'allais dans ce sens et puis subitement je fais quoi shift je vais à l'opposé c'est pas quelque chose c'est ça qui fait la vie nouvelle en Christ c'est ça qui marque les départs en Christ ma question est celle-ci ce soir as-tu déjà pris les départs vous savez dans les choses de Dieu on ne blague pas on ne blague pas j'ai j'ai lisé un serviteur de Dieu qui est déjà décédé américain il dit il avait servi Dieu pendant douze années et il se faisait appeler d'un nom d'un nom de ministre de Dieu je crois prophète ou je ne sais pas évangéliste ou pasteur il a fait douze ans dans ça le jour où le Seigneur lui est apparu il était en train de prier Seigneur je vais te voir le Seigneur lui apparaît le Seigneur lui dit qui t'a dit que toi tu étais tu étais pasteur il dit mais Seigneur je suis là il dit non pour moi ces douze années tu n'as jamais commencé le ministère c'est maintenant que tu commences le Seigneur lui dit ah quand il regarde derrière lui il dit quoi maintenant c'est comme ça bien aimé dans les choses de Dieu chaque chose doit être à sa place c'est pourquoi je dis que 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 je dis Dieu n'exauce pas les pécheurs tu as déjà lu ça dans la Bible qui a déjà lu ces versets Jean chapitre 10 je vais te donner sinon sinon tu vas penser que c'est le pasteur Amen Amen Paul dit nous vous avons enseigné tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher sans rien vous cacher c'est Jean chapitre 9 Jean chapitre 9 verset 31 maintenant tu sais Amen qu'est-ce que Jean 9 verset 31 dit on peut lire tous ensemble une de trois à haute voix une de trois mes frères je sais que vous jeûnez mais essayez de crier un peu une de trois nous savons que Dieu n'exauce pas qui vous voyez prier c'est bien mais prier dans les péchés dit c'est bien c'est bien maintenant tu as des gens chauffants impidiques Dieu l'exauce hein il y a des gens 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 mais il y a des gens mais il y a des gens ça me dit on a une tendance on a une tendance on a vibré la prière mais vendredi il y a des gens qui ont chanté à l'église hein fausse chrétienté j'ai dit fausse chrétienté revenons à la vraie chrétienté dis ta mère dis ta mère tu vois quelqu'un qui prie il y a des nominations il y a des gouvernements il y a des gens il y a des gens qui sont parmi parmi des ministrables il y a des gens ils ont dit à la vraie chrétienté à la vraie chrétienté à la vraie chrétienté en tout cas il y a des ministères il y a des gens mais la veille il y a un cimetière et je ne te dis pas tant qu'elle t'est nue Alléluia Dieu n'exauce pas le pécheur mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté c'est celui-là qui l'exauce donc avant de prier je dois me rassurer que j'honore Dieu Alléluia as-tu déjà pris le départ dans la course il ne faut pas dire juste non tu vois je suis dans l'église depuis mon père est dans les choses de Dieu ma mère est servante de Dieu non as-tu déjà pris le départ as-tu déjà pris le départ arrêtons avec les mouvements des masses arrêtons de faire des choses parce que les autres le font la chrétienté c'est une histoire individuelle je l'ai dit là c'est une responsabilité individuelle Alléluia vivons la vie chrétienne dans une relation personnelle avec le Seigneur et on a beaucoup de gens comme ça à l'église tu viens à l'église tu viens à l'église tu écoutes la prédication tu écoutes des autres vous vous rendez compte mes frères triomphe 21 combien de messages tu as entendu mais comment ta vie ne change toujours pas comment tu ne te repends pas comment tu ne pleures pas sur tes péchés comment ta vie n'est pas transformée tu es toujours dans les mêmes choses tu es arrivé à un niveau où tu es même insensible à la voix de Dieu mais c'est la perdition sachez-le si la parole de Dieu ne peut pas vous transformer Dieu n'a plus de solution pour vous il ne vous reste plus que les conséquences le jugement il envoya sa parole et sa parole fait quoi les gays c'est sa parole qu'il envoie pour sauver mais quand tu ne reçois pas la parole c'est fini c'est fini rassure-toi que quand tu viens ici tu pratiques ce qu'on dit oh non tika péché de la langue mais quand tu as le bimia ok qu'on soit ah ah est-ce que tout ça m'a battu oh 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 je suis m'a été m'a 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 oh seigneur de quelle race sommes-nous quel genre humain sommes-nous un être humain normal j'aime le mot en lingala le mot 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 il y a des gens tu es un caillou hein tu ne ressens rien ton temps des messages combien de prédications tu as écouté combien d'enseignements tu reçois sur les réseaux sociaux tu es ici tu es là-bas tu es ceci tu es dans et on parle même du cas dans lequel tu es mais tu ne changes pas on s'enregistre pour la course mais on n'a jamais pris les débats vous savez ce que je vais dire va vous étonner mais je commence à croire que les gens qui sont réellement convertis je vous dis la vérité nous des fois nous pensons que c'est les nombres à l'époque de Noé sur tous ces milliers millions de personnes combien ont été sauvés vous réalisez ça quand j'entends des gens dire vraiment Dieu va laisser mourir ces gens là qui sont dans des coins où ils n'ont jamais hein à Sodome et Gomorre combien ont été sauvés combien 4 mais dans 4 4 nous sommes là à Ticali et Dieu dit il en sera de cette génération comme au temps de Noé comme au temps de Sodome et Gomorre Dieu n'est pas démocrate je vous l'ai dit toujours oh la voix de la majorité oh la voix de Dieu c'est la voix la voix du peuple c'est la voix de j'ai lu la Bible une vingtaine des fois mes frères la voix du peuple c'est la voix de Dieu vous avez déjà entendu ça je cherche ces versets là je ne vois pas au contraire chaque fois que le peuple a émis une voix il a amené les serviteurs de Dieu à l'égard regardez quand le peuple a demandé à Aaron de faire les veaux d'or Dieu était d'accord avec ça le peuple peut te faire dévier d'ailleurs Alléluia je cherche ces versets là en tout cas si tu trouves viens me montrer je serais ravi d'apprendre Amen qu'en est-il de toi est-ce que tu as pris le départ les calvinistes ceux qui sont issus des enseignements de Jean Calvin Jean Calvin c'était un contemporain de Martin Luther ceux qui ont amené le protestantisme ils disent la conversion c'est un miracle à tel point que pour eux c'est rare c'est rare dans leur tendance ils arrivent à croire ils peuvent dire dans toute une assemblée alléluia imaginez un peu c'est que on y est c'est chaud c'est un ventre si personne n'est sauvé Amen et vous avez des milliers chrétiens comme ça mes frères je vous dis la vérité je suis déjà allé prêcher à des endroits tu vas dans une église là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux mais au cotibou où on sentit présence en disant les athées Dieu n'est pas là et l'esprit de Dieu t'est dit je n'ai rien à voir avec tout ce qui se passe ici j'ai dit j'étais venu avec une prédicata église à la fin je lance l'appel au salut 95% de l'église que font les prédicateurs qu'est-ce que nous prêchons aujourd'hui c'est pourquoi je me manque de ces déclarations c'est lui qui va dire qu'il va taper ici amen qu'il reçoive ceci mais c'est lui qui va taper là il est sorcier c'est lui qui va taper là il est un pédic un adultère un homme de mauvaise vie frère arrêtons de vendre la fumée aux gens disons la vérité aux gens ça ne se passe pas comme ça ce n'est pas un coup de bâton magique non il y a des critères et des normes qu'une personne doit remplir pour recevoir la bénédiction de Dieu c'est pas moi qui le dis d'Éternel 28 le dit si tu écoutes la voix de l'éternel ton Dieu en obéissant et en mettant en pratique toutes ces choses que je t'ai prescrites voici les bénédictions qui t'accompagneront vraiment ou faux si tu obéis ce que il y a si tu dis amen à mon poste ici tu recevras les visas c'est absurde ça c'est c'est amen non arrêtons de vendre la fumée aux gens on doit dire aux gens la vérité la bénédiction ce n'est pas quelque chose qui s'obtient qu'à qu'à aventure non il faut remplir des critères que Dieu lui-même a établis il dit je vais te bénir si tu fais ceci si tu fais ça si tu fais ça c'est Dieu qui le dit ces derniers jours j'étais en train de faire une étude sur les dix commandements j'ai même posé la question à ma femme est-ce que les chrétiens connaissent encore les dix commandements mais mes frères c'est riche les dix commandements quelle sagesse de Dieu mon pasteur nous a prêché ça à l'église frère il pouvait prendre un commandement tu ne voleras point à salir six mois d'enseignement et puis lui-même il dit aïe 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 le temps passe tellement on n'en a même pas fini on est seulement tu ne voleras pas amen il y a tellement à dire tellement deuxième type de coureur c'est ceux qui courent comme à l'aventure 1 Corinthiens 9 26 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26 il court comment il court comment comme à l'aventure l'apôtre dit ceci moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air la version parole de vie dit c'est pourquoi moi je cours mais pas au hasard je suis comme un boxeur mais je ne donne pas des coups dans les vides alléluia la Bible du semeur dit c'est pourquoi si je cours ce n'est pas l'aveuglette et si je m'exerce à la boxe ce n'est pas en donnant des coups en l'air alléluia courir à l'aventure c'est courir comme par hasard il s'agit ici de ceux qui courent sans objectif ils n'ont ni but ni cibles devant eux ils essayent de faire comme tout le monde vous connaissez les coureurs tu vois quand les athlètes par exemple les boxeurs ou je ne sais pas moi quoi les athlètes les joueurs de football quand ils habitent nos quartiers nos avenues lorsqu'ils sortent en train de courir il y a souvent des jeunes gens qui les suivent des petits enfants n'est-ce pas et puis tu peux voir ces enfants en train de courir à côté ils vont traverser des communes et des communes mais est-ce que eux ils savent pourquoi ils courent ont-ils une cible quand ils courent comme on dit ici ils courent il y a le yenge il y a les chrétiens il y a le yenge tous les yeux c'est sérieux Amen tu as certes accepté Jésus tu as certes commencé une vie nouvelle mais tu vis au hasard tu n'as pas des cibles une année est passée une autre a commencé il n'y a aucun objectif que tu as devant pour les choses de Dieu à mon époque quand je me suis converti il était courant de voir des chrétiens des chrétiens prendre des engagements et dire cette année je dois lire la Bible d'un bout à l'autre Alléluia il était courant de voir des frères comme des sœurs aller en retraite cette année il faut que je vive les dons spirituels cette année je dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit il était courant d'entendre des chrétiens dire cette année je vais amener à Jésus 100 personnes 50 personnes à Christ il y avait des objectifs cette année il faut que je lise au moins 12 livres un livre chaque mois mais ce qui va tourner 2022 toute l'année 2022 combien de livres as-tu lu quelqu'un d'autre sursaute il dit ah ça aussi mais si je demande combien de fois tu as mangé combien de livres tu as lu même la Bible tu n'as pas lu l'autre fois je disais ici le programme est disponible il faut le prendre qui a pris le programme en plus c'est gratuit peut-être que toi tu ne supportes pas les choses gratuites il faut qu'on mette un prix alors cette fois tu vas accepter Amen c'est incroyable c'est incroyable nous aimons les choses compliquées nous aimons les choses compliquées on n'a pas d'objectif avec Dieu on ne poursuit pas des choses avec Dieu et ça ça arrange la chrétienté mes frères ça arrange quelqu'un a dit si on ne poursuit rien on n'atteindra rien tu dois avoir des objectifs chrétiens tu dois t'élever le matin et te dire il faut que je fasse ceci cela nous sommes en triomphe 21 est-ce que tu as un agenda où tu peux faire des programmes tu dis je veux faire tel ceci en telle période en ceci en cela en ceci frère je vous dis la vérité sans planning tu n'atteindras rien rien je me suis déjà rendu compte les choses que tu n'accouches pas sur un papier pour les planifier tu les réaliseras difficilement mais quand tu as planifié c'est comme si tu as déjà fait un pas en direction de la chose que tu veux réaliser c'est comme si tu as déjà commencé à vivre la réalité de cette chose vous voyez je me souviens il y a quelques années je suis allé voir un pasteur un aîné vous savez moi j'étais dans la clique de mes amis je suis parmi les derniers qui s'est mariés tous se sont mariés avant moi alors il me pose la question parce que Jean-Paul tu es marié tu as trouvé une non je suis en train d'y réfléchir il m'a dit c'est bien de réfléchir mais il faut agir des fois dans la vie tu ne t'es marié pas parce que tu ne planifies pas il faut qu'on ait jamais tu n'atteindras quelque chose si tu ne planifies pas quelque chose dans la vie chrétienne c'est une vie qui va par étapes tu dois avoir des cibles devant toi cette année je dois pouvoir atteindre cela je me souviens d'une vieille habitude que nous avions quand on était jeunes dans la foi quand on arrivait à la fin de l'année on faisait un bilan tous les péchés dans lesquels je suis tombé j'écrivais sur un papier cette année j'ai commis ça cette année j'ai commis ça cette année j'ai commis ça et j'arrive à la fin de l'année on priait dessus Seigneur mon Dieu aide moi cette nouvelle année qui va commencer je ne veux plus tomber dans ça je ne veux plus tomber dans ça et quand dans cette nouvelle année j'arrive à la fin je regarde mon papier je me rends compte que je n'ai plus pratiqué tel show tel show alors je me suis sanctifié dites Amen ce sont des petits exercices mais des bons exercices qui nous aident et qui nous poussent à l'émulation à l'évolution au développement personnel quelqu'un peut dire Amen ne couds pas à l'aventure ne sois pas là juste à faire des choses parce que tout le monde les fait regardez aujourd'hui dans la vie chrétienne nous avons des expressions parce qu'on les a entendues l'imitation 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 et puis il est bien bâtir les hôtels 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 en 1991 91 ma l'obanée a raté je vais sceller je vais sceller je vais sceller on était les bons chrétiens Dieu aussi agissait alléluia on fait des choses les gens ne devaient pas se tirer comme ça nous sommes ici nous sommes ici vous êtes là nous sommes ici les gens ont montré les gens ont fait ça les gens ont eu comme un gourou du bouddhisme j'essaie de dire que je connais tellement bien que j'essaye de prêtre dans cette religion après tout ce soir vont nous courir à l'aventur quelqu'un va apparaître là-bas oh non il fait ceci toi là-bas derrière tu cours tu cherches quoi Amen, amen Amen, amen Ceux qui courent à l'aventure Ils courent sans objectif Ils n'ont pas des cibles Ils n'ont pas des buts On vient à l'église On n'a pas des buts C'est pourquoi C'est une mauvaise manière de venir à l'église Tu n'as même pas des notes à écrire frère Mon frère, ma soeur Tout ce qui est enseigné ici, tu ne les connais pas Tu ne connais pas tout Tu dois te laisser enseigner Tu dois apprendre, tu dois écrire Oui Il y a un de mes pasteurs Qui fut assistant au pasteur Verneau Quand on était à la borne là Il prêchait, j'écrivais Quand j'étais aux études Il fut parmi mes professeurs Un jour je l'inviterai ici Je lui ai montré un de mes calepins J'écrivais toutes ses prédications Il m'a dit Pasteur Jean-Paul Mais ça, ça remonte à plus de 27 ans en arrière Tu as gardé ça J'ai dit oui, j'ai ça Ce sont les prédications que j'écrivais Je lui ai dit Vous vous souvenez tel jour Vous avez prêché sur ça Il dit c'est pas vrai C'est pas vrai Alléluia Mais il y a un cerveau électronique Il est démontré que tout ce qu'on apprend Dans les 48 heures qui suivent On perd les 25% C'est pourquoi Si je te pose la question Quel est le thème sur lequel Nous avons prêché au mois d'avril de l'année passée Tu vas gratter la tête Parce que la tête Est faite des fois Avec des oublis Qu'est-ce qu'on a prêché A la nuit des traversées La nuit des traversées La nuit des traversées Tu vois Tu vas oublier Mais quand tu as des notes Où tu écris Tu écris Même après que tu aies oublié Quand tu vas les ouvrir Tu as rappelé Or Relire ce que tu as écrit C'est apprendre deux fois Et ça reste Et c'est comme ça que tu grandis dans ces choses là Tu n'as même pas une Bible à toi A mon époque On avait des projets Cette année Je dois m'acheter une Bible Je me souviens frère J'ai fait des cotisations Pour acheter la Bible Scofield Quand elle a paru Je suis allé jusqu'au centre Le Biblique de Matongé J'ai marché à pied Des mines à ici Jusque là-bas Je n'avais pas d'argent Donc mon nom est Ce qu'on a dit C'est qu'il y a 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 Je vois déjà des gens Qui ont les réflexes De Pavlov Vous connaissez Les réflexes De Pavlov Le Béviorisme La Salivation Alléluia Ayons des objectifs Ne courons pas par hasard Amen Troisième Allons vite pour terminer Ceux qui courent bien Qui couraient bien Pardon Ceux qui couraient bien Mais qui se sont arrêtés Ils couraient bien Mais ils se sont Galates chapitre 5 Verset 7 à 8 Galates 5 7 à 8 Vous couriez bien Qui vous a arrêtés Pour vous empêcher D'obéir à la vérité Cette influence Ne vient pas de celui Qui vous appelle Dites Amen Ici il s'agit De ceux qui ont bien Commencé leur course chrétienne Mais se sont arrêtés Quelque part Après A cause De certaines raisons Soucis de la vie Plaisir de la vie Épreuves Difficultés Ils se sont arrêtés Le chapitre 11 Des hébreux Nous présente Une liste D'athlètes De Dieu Ceux qui ont couru Avant nous Ils ont entamé La course De la foi Ils l'ont achevé Et beaucoup Dans 1 Samuel De la vérité d'Israël Il la donne Il la donne A un autre Qui est meilleur Que toi Dites Amen Les couronnes Sont transférables Les couronnes Sont transférables Les couronnes Sont transférables Apocalypse De devenir Un des grands rois Qui allait marquer L'histoire d'Israël Il pouvait finir Sa vie sur le trône Mais il s'est arrêté En chemin Tu avais commencé Par l'obéissance Mais te voilà Tu es dans les compromis Paul disait Au Galate Au Galate Qui vous a ensorcellé Vous avez commencé Par l'esprit Vous voulez finir Par la chair Vous étiez spirituel Au début Mais regardez-vous Il y a des fois Quand je vois Des anciens chrétiens J'ai connu Dans ma génération Des hommes Oh Des hommes de feu Des hommes de Dieu Des femmes de Dieu Je peux les revoir Encore au moment Je vous prêche Des visages Que je vois Des jeunes gens Qui vibraient Sous la puissance de Dieu Qui servaient le Seigneur Au moment Je vous parle Ils ne sont que L'ombre d'eux-mêmes Les choses de Dieu C'est à peine Qui y sont La flamme S'est éteinte Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné On s'est laissé emporter Par les plaisirs de la vie Bien aimé La course chrétienne Est une course d'endurance Tu courais bien Tu t'es arrêté Pourquoi t'es-tu arrêté ? Avant tu étais Ce genre de frère Qui prêchait partout Tout le monde T'es connaissé Comme le grand Gagneur d'armes Les païens Même t'es fouillé Parce qu'ils savaient Que quand on approche De cet homme Il nous parlera De l'évangile Mais aujourd'hui C'est même toi Qui leur sert A boire la bière C'est même toi Qui leur sert L'alcool C'est même toi Qui s'associe à eux Dans leur bêtise Mais autrefois Tu te souviens Comment tu étais Autrefois Tu étais cette chrétienne En qui les dons spirituels Fonctionnaient Tu prophétisais Et Dieu sait Combien tes prophéties Et tu es une bénédiction Pour les autres chrétiens Mais aujourd'hui Tu as perdu tout cela Tu es l'ombre De toi-même Vous courriez bien Qui vous a Arrêté Avant Tu ne pouvais pas Te mélanger Dans n'importe quoi Mais aujourd'hui L'ombre de toi-même Tu as perdu cette flamme Et j'aime comment Il le dit Paul Il dit Cette influence Ne vient pas De celui qui vous appelle Qui vous appelle Dieu Si ça ne vient pas De lui Ça vient de qui Tout ce qui ne t'encourage Pas à avancer Vient du diable J'ai dit Tout ce qui ne t'encourage Pas à évoluer Dans la vie spirituelle Vient de qui Ça peut être Une relation Ça peut être Une situation Ça peut être Un événement Ça peut être Je ne sais pas moi quoi Quelque chose N'importe quoi Mais qui ne te permet Pas d'avancer Avec Dieu Sache Que c'est un plan Du diable Pour t'amener A reculer C'est le temps Où nous devons Être sincères Avec nous-mêmes Mes frères Il y a des relations À couper Depuis Comme disait quelqu'un Il y a des gens Non seulement Ils ont perdu le nord Mais la boussole Avec Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais aujourd'hui Mais aujourd'hui Regardez Judas Dans Actes et les Apôtres Chapitre 1 Verset 16 A 17 Et puis le verset 25 Écoutez ce qui est dit Hommes frères Il fallait que sa complice C'est que le Saint-Esprit Dans l'écriture A annoncé d'avance Par la bouche de David Au sujet de Judas Qui a été le guide De ceux qui ont saisi Jésus Verset 17 Actes et des Apôtres Jeudi Chapitre 1 16 à 17 Et puis le verset 25 Il était compté parmi nous C'est-à-dire les Apôtres Il avait part au même ministère Verset 25 Afin Donc ils ont choisi Au verset 24 Choisissons-nous quelqu'un Qui peut remplacer Judas Afin qu'il ait part à ce ministère Et à cet apostolat Que Judas a abandonné Pour aller en son lieu Judas a fait quoi ? Judas a fait quoi ? Bien-aimé Regarde à ta vie Combien de choses Tu as abandonné ? Combien de choses Tu as abandonné ? Vous savez Je vais vous révéler une chose Par la grâce de Dieu Il y a une chose Que je n'ai jamais supporté Dans toute ma vie chrétienne Que l'on me confie Des responsabilités D'un département D'un groupe Et l'autre C'est un groupe A tes Tes Jamais Partout je suis passé Et c'est à l'église Et c'est à l'école Où j'ai conduit Des programmes On a organisé Des cellules Des prières Et de ceci J'ai prié Dieu Pour que quand on me confie quelque chose Il faut que l'on me confie quelque chose Par la grâce de Dieu Amen Mais il y a des gens Mais il y a des gens Il y a des gens Ils ont fait des gens Ils vivent Et ils vivent Et ils vont nous dire Bon Papa Ils ont fait des gens Ils ont fait des gens Ils ont fait des gens Ils aают des gens Il y a des gens qui sont comme des moteurs. Il y a des gens qui sont comme des moteurs. Il y a des gens qui sont comme des moteurs. Regarde ta vie chrétienne. Autrefois tu tenais en prière des heures et des heures. Des heures, une machine à prier. Cette influence ne vient pas de celui. Autrefois tu jeûnais. Vous voyez, étant donné que le corps humain continue à fonctionner, beaucoup de théories. Autrefois tu gagnais déjà, aujourd'hui, le climat de ce temps, vous comprenez, à COP 22, on a dit que le réchauffement climatique... ... ... ... ... ... il faut brûler de mille feux avant que le diable d'attaque il réfléchisse deux fois tu vas aller attaquer Rabi Inanna Satan pardon pas lui envoie-moi ailleurs pas lui pas lui est-ce que vous le savez par la grâce de Dieu on a vu ça une fois on a déjà assisté à l'église on a délivré ce mot je viens là comme ça j'ai dit nous devons être des gens qui veulent aller loin avec Dieu tu courais bien continue à courir c'est cela qui nous amène à la quatrième catégorie des coureurs c'est ceux qui prennent le départ et qui courent jusqu'au bout Alléluia ils prennent le départ et ils courent jusqu'au bout ils la commencent cette course ils la finissent et ils remportent les prix Hébreu chapitre 10 verset 39 nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme Alléluia ceux qui ont la foi pour sauver leur âme on n'est pas de ceux qui se retirent que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ je dis que Dieu t'accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ ici il s'agit de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin dans leur vie chrétienne ils sont décidés ils sont déterminés à gagner le prix et c'est ceux-là qui seront couronnés là-haut dans les cieux Alléluia nous avons un homme comme Joseph il fut un notable de l'Ancien Testament mais un exemple d'un homme qui a beaucoup souffert qui a connu des mauvais traitements des choses ont été faites contre lui de l'injustice mais il était capable de transcender tout cela jusqu'à réussir sa course jusqu'au bout voilà comment tu dois finir ta vie peu importe ce qui va venir la trahison écoïa la nina écoïa la bataille écoïa la combi écoïa le champion dans ce combat regardez les combats des catchs vous allez voir deux catcheurs qui s'affrontent les tentatives le même qu'on avait tabassé qu'on avait malmené a tout ensanglanté mais il s'élève un réflexe revient il donne un dernier coup et il remporte la victoire bien aimé il est possible que Satan t'as donné des coups. Peut-être que tu étais tombé quelque part. Mais à la fin de l'histoire, j'aimerais te dire, c'est toi qui dois gagner. Je ne connais pas les coups que tu as reçus. Mais quels que soient les nombreux coups que tu as reçus, relève-toi. Reprends ta course. Comprends encore. Continues ton chemin. Il y a espoir pour toi. Alléluia. Quel que soit au écho comme la qu'on a vie, peut-être Dieu permettra que tu n'évolues pas avec nous. Que tu ailles très loin. Tu vas rencontrer beaucoup de choses. Tu vas vivre beaucoup de choses. Mais à l'issue de tout cela, que l'on apprenne qu'il a vaincu toutes ses épreuves. Il a vaincu tous ses combats. Il a gardé la foi. Paul a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et maintenant, une couronne m'est réservée. Il a achevé la course. Tu acheveras la course. Tu acheveras la course. Par la grâce de Dieu, j'ai confiance en cette parole que tu as reçue dans ce triomphe 21. C'est une semence qui est entrée en toi. Tu acheveras la course. Les tentations viendront. Les épreuves viendront. Les vents viendront. Les tempêtes viendront. Les batailles viendront. Quelquefois, on t'étérassera. Mais après cela, que la semence qui est en toi suscite en toi un sursaut de te dire, est-ce qu'il y a aussi la beauté ? Le bataille est aussi la beauté ? T'es aussi la beauté ? Alléluia ! Qui est avec moi ce soir ? Tu es avec moi ? Tiens-toi debout maintenant. On va prier que Dieu te bénisse. Ces quatre sortes. Dans quelle catégorie es-tu ? Dans quelle catégorie es-tu ? Quelle est ta catégorie ? Osa na catégorie ni-ni, ni-ni. Tu es de ceux qui ont pris le départ mais qui ne se sont jamais enregistrés ? Ils se sont enregistrés mais qui n'ont jamais pris le départ ? Tu es de ceux-là qui courent à l'aventure ? Ou de ceux-là qui courent mais qui couraient mais qui se sont arrêtés ? Ou toi tu es de ceux qui sont déterminés d'achever la course ? Tu dois te le dire Ngaï, Nalikambo, Nako soukana yesu. Tiako akoya, j'essaierai là. Alléluia ! Et cette assurance-là ? Nako pengwate, Nako kanga manayesu. Et puis, je ne changerai pas de langage. Jésus restera l'objet de ma foi. Alléluia ! Même si la persécution venait, Jésus, je veux garder Jésus. Je veux tout perdre mais garder Jésus. Garder Jésus. Dis à ton voisin, quel que soit ce qui arrivera, garde Jésus. Garde Jésus. Au bout du compte, que l'on dise, il a combattu, il est passé par des épreuves, il a connu toutes sortes de déboires mais il a vaincu. Il a vaincu. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras. Qu'on soit sincère, lorsque vous regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ressemblent vraiment aux chrétiens de la Bible ou ils ressemblent au monde ? Tant que tu n'iras pas au-delà, rien à signaler, tu verras 10 ans. Sous-titrage ST' 501